Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau crash test de slime. Qu'est-ce qu'on peut mélanger avec le slime ? Voilà, ce sont des sortes d'expérimentation avec du slime. Voilà, j'ai mélangé toutes sortes de choses avec du slime pour savoir si ça le rendait mieux ou si ça le rendait encore plus nul. Voilà, tout simplement. Enfin, si ça le rendait complètement mou, complètement liquide. Donc j'ai pris différents matériaux que j'ai mélangé avec le slime. Et voilà, donc c'est parti pour la première expérience. Pour la première expérience, j'ai pris du Kinetic Sand, du sable magique que honnêtement je n'ai jamais touché. En fait, je l'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai essayé d'en faire un directement, mais j'ai jamais touché. Je ne connaissais pas forcément la texture et je dois vous dire que la texture est juste géniale. Franchement, c'est trop trop bien de s'amuser avec, de toucher, de le séparer. Le bruit que ça fait, c'est juste agréable. La texture que ça, en fait, je me suis dit que ça pourrait bien se mélanger avec du slime. Surtout que j'avais déjà vu une vidéo comme cela où une jeune fille mélangeait du sable magique avec du slime. Donc, j'ai pris un fluffy slime que j'avais fait précédemment, pas dans une nouvelle vidéo. Mais des fois, je fais des slimes comme ça pour ma boutique. Et celui-là était un slime que je n'allais pas vendre. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux le tester pour mon expérience. Donc, j'ai déposé tout d'abord un tout petit peu de sable magique. Et j'ai commencé à malaxer bien comme il faut. En le malaxant, j'ai vu que ça commençait déjà à coller sur mes doigts. Donc, je commençais vraiment à être dégoûtée. J'étais en train de dire, aïe, ça ne va pas le faire, ça ne va vraiment pas le faire. Et j'ai décidé de rajouter un peu plus de sable magique. Ce qui n'a donné absolument à rien. Et je sais que beaucoup de personnes vont me dire, tu aurais dû rajouter de la solution saline ou alors ce qu'il faut pour reformer le slime. Mais je ne l'ai pas filmé, mais je l'ai fait. Mais ça n'a toujours rien donné. Alors, je pense que la fille qui a fait ce mélange a dû utiliser un autre slime. Mais en tout cas, pour ma part, ça n'a pas marché. Passons maintenant à la deuxième expérience. Pour cela, j'ai pris un slime comme ceci que je trouve absolument magnifique. J'ai décidé de prendre du modèle magique. Alors oui, je sais, je sais ce que vous allez me dire. Ça va être tout simplement du butter slime. Mais je voulais faire une note positive quand même. Voilà. Et j'ai toujours fait du butter slime sans cette pâte à modeler qui durcit. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester tout simplement. Même si je sais que le résultat va être juste absolument génialissime. J'ai trouvé le modèle magique à jouer club. Voilà. Et en le mélangeant bien comme il faut, ça a donné la texture que je voulais. Un genre de glaï fluffy slime. Juste agréable au toucher. Et qui se tire très 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 bien. Donc, j'étais super contente du résultat. Et surtout avec les paillettes, c'est absolument magnifique. Donc, c'est un gros yes pour cette expérience. En même temps, c'est normal. Pour la troisième expérience, j'ai utilisé du pain moussant. Voilà, bubble bar en anglais. De chez Lush. Alors, avant de me dire assez du gaspillage ou tout ça. Ça fait très 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 longtemps que j'ai ce pain moussant. Ça fait presque un an et demi ou deux ans. Donc, c'est bon. Si j'ai envie de le gaspiller, ça va. Il n'y a pas de soucis. Parce que je pense que c'est même plus utilisable dans l'eau. Alors, je l'ai mélangé à un fluffy slime tout basique. Et honnêtement, quand j'ai commencé à le malaxer, j'ai trouvé que le slime devenait de plus en plus maniable. Je me suis dit, ah, 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 on a peut-être quelque chose là. Mais à force de le malaxer, il devient, il est devenu de plus en plus rigide, de plus en plus cassant. Et moins, moins, et beaucoup moins praticable. Donc, voilà, il est devenu, comme vous le voyez sur la vidéo, juste horrible. Donc, c'est non pour celui-là. Ne mélangez jamais du slime avec un pain moussant. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Et enfin, pour la dernière expérience, j'ai pris encore une fois un fluffy slime basique. Que j'ai mélangé avec de la Wipam. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que Cléopâtre m'a envoyé énormément de produits de chez eux, dont la Wipam. C'est tout simplement une pâte auto-durcissante. Voilà, c'est un peu de la porcelaine froide. Donc, je l'ai mélangé au slime, ce qui n'a absolument rien donné du tout. Tout liquide, tout flasque. Pas génial du tout. Donc, c'est un non pour moi aussi. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ces 4 expériences assez fun vous auront plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais mélanger avec du slime. Ça peut être n'importe quoi. Du gel antibactérien, du dentifrice, la litière de votre... Non, non, pas ça, pas ça. Non, non, pas ça. Dites-moi tout et n'importe quoi. Voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos comme cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501